Bonjour, d'abord je vous remercie de m'avoir accordé votre attention cet après-midi. Mon intervention va se dérouler en deux temps. La première partie consistera à présenter mes réflexions critiques sur la collecte, le traitement et la valorisation des données quantitatives dans le cadre de mes terrains d'études urbains vietnamien. Ensuite, la deuxième partie se centrera sur l'usage, les méthodes qualitatives et sur l'importance des réseaux académiques et professionnels locaux dans la conduite de mes terrains d'études. Alors, avant d'aborder le titre de ma présentation, je vais vous présenter rapidement mes recherches. Entre 2015 et 2019, durant mon doctorat, j'ai étudié les recompositions métropolitaines au sud du Vietnam à travers le cadre d'études de la région de Ho Chi Minh Ville. Et durant ces périodes, j'ai étudié principalement la métropole de Ho Chi Minh Ville et les provinces de Minh Xun, de Dong Nai et de Bari Vung Thao. Mes travaux ont donné lieu à trois résultats principaux. Premièrement, l'émergence des formes urbaines et industrielles mondialisées comme moteur de la métropolisation. Deuxièmement, la recomposition des logiques apteux avec l'émergence de groupes d'intérêts et la réinvention de la résilience populaire. Et troisièmement, une construction régionale morcelée et génératrice d'inégalités sous l'effet de la mise en concurrence des provinces de la région de Ho Chi Minh Ville. Ensuite, depuis septembre 2020, je me lance actuellement dans mon projet de recherche post-doctoral qui porte sur la métropolisation des villes secondaires du Vietnam. Et ce projet est associé à la chaise de recherche du Canada sur les petites et moyennes villes en transformation. Et ce chaise de recherche appartient à l'Université du Québec à Montréal. Pour mon projet post-doctoral, je reprends une partie de mes cas d'études réalisées durant mon doutorat. En plus, je vise à étudier, je tends à étudier la métropole de Danone qui se trouve dans le centre du pays et certaines villes font traduire du nord du Vietnam. Je passe maintenant à la première partie de ma présentation qui porte sur l'usage des méthodes quantitatives dans la conduite de mes terrains d'études vietnamiennes. J'ai mobilisé les trois sources de données quantitatives suivantes. Premièrement, ce sont des données statistiques officielles à l'échelle nationale et de province. Ces données sont collectées, traitées et publiées par le Bureau des statistiques de l'État central et des provinces sous forme des annuels statistiques, des études et des rapports thématiques. Deuxièmement, pour certaines analyses à l'échelle intra-provinciales, j'ai mobilisé des données collectées par les districts et sous-districts. On peut trouver ce type de données généralement dans les textes de loi, les programmes de développement et les schémas directeurs qui sont publiés par les districts et les sous-districts. Enfin, vers la fin de mon doctorat, j'ai eu l'accès à une enquête quantitatif réalisée par le projet de recherche « Bingzun City to One Liveability ». Dans le cadre de ce projet, environ 600 questionnaires sont réalisés auprès des habitants des districts urbains de la province de Bingzun. Et ces enquêtes ont permis de documenter principalement la perception des citadins sur le cadre de vie urbaine de Bingzun. Ces données quantitatives ont été acquis par différents biais. Alors, premièrement, pour les données nationales et provinciales, l'État vietnamien et quelques provinces de la région de Ho Chi Minh Ville, publient sur le site des annuels statistiques. Et pour les provinces qui ne mettent pas les données en ligne, j'ai lui acheté des scans des annuels statistiques qui sont vendus sur Internet. Et chaque annuels m'a coûté environ quelques centaines billets de dons. Et la qualité visuelle de ces documents est très aléatoire. Enfin, il n'existe un autre moyen qui permet d'accéder à ces données. Ce sont les relations interpersonnelles. Par exemple, à Bingzun, par l'intermédiaire du projet Bingzun City to Work Livability, j'ai fait connaissance avec un responsable du bureau des statistiques de la province. Et ce responsable nous a transmis les données statistiques de la province et de ces districts sous forme des fichiers Excel. Et le format Excel a largement facilité le traitement et l'analyse de ces données statistiques. Ensuite, pour les données de districts et de sous-district, il y a plusieurs problèmes. D'abord, l'accès à ces données est très limité. Il nous a fallu aller rencontrer directement les responsables locaux pour leur demander ces documents. Si cela n'a posé aucun problème à certains responsables, plusieurs nous ont refusés en prétextant qu'il est interdit de diffuser les données officielles de l'État. Et l'accès à certaines données dites sensibles est difficile. Je vous donne deux exemples. Premièrement, c'est le cas du taux de criminalité. Autant, cette donnée est souvent incomplète que la police locale a parfois refusé de nous les transmettre. Deuxièmement, c'est l'exemple des données sur le chômage. Alors, les données sur le chômage sont souvent manquantes ou incomplètes. Et la réalisation d'enquêtes pour étudier ce phénomène peut dépasser la capacité des services statistiques de districts et de sous-district. En conséquence, nous n'avons pas pu construire une base complète qui réunit les données de tous les districts et sous-district étudiés dans mes recherches. Ensuite, il y a une autre faiblesse. Il y a un autre problème. Les données publiées par les districts et les sous-district ne sont pas toujours exactes. Nous avons décidé de n'utiliser ces données que pour mieux comprendre la situation sociodémographique et économique des districts et sous-district étudiés. Tout usage de ces données dans l'analyse statistique aurait pu entraîner des erreurs d'interprétation. Et les données quantitatives collectées durant mes terrains sont utilisées pour construire des portraits généraux des cas d'études et pour étudier l'évolution de certains indicateurs et secteurs économiques, comme l'investissement, le secteur immobilier ou encore le taux d'urbanisation. En somme, la réalisation d'enquêtes quantitatives sur les terrains vietnamiens est principalement entravée par placée très aléatoire aux données officielles. Et cette lacune constitue un obstacle majeur dans la construction de jeux de données fiables et exploitables. Et face à tous ces enjeux, dans mes recherches, j'ai fait le choix d'utiliser les données quantitatives seulement pour appuyer mes démarches qualitatives. Je passe maintenant à la deuxième partie de ma présentation qui porte sur l'usage des méthodes qualitatives dans mes recherches. Plus de 50 entretiens ont été réalisés auprès des trois groupes d'acteurs suivants, les promoteurs, les autorités locales et les chercheurs et consultantes dans le domaine de la planification. Et les entretiens réalisés auprès de ces acteurs ont permis de, comment dire, de mettre en lumière les particularités des mécanismes de planification urbaine au Vietnam, ainsi que les limites et faiblesses de la gestion urbaine au Vietnam. Alors, ma base de données qualitatives a été enrichie également par des séries de mini-entretiens et discussions moins formelles avec plusieurs dizaines de citadins de la région de Chineville. Et dans cette partie, je tiens à identifier les deux éléments suivants qui ont joué un rôle fondamental dans la conduite de mes terrains urbains vietnamiennes. En premier lieu, c'est la maîtrise de la langue vietnamienne et des connaissances sur la société locale. Alors, si les méthodes quantitatives exigent surtout une maîtrise des techniques d'analyse statistiques, les connaissances adéquates en langue vietnamienne sont indispensables pour bien mener des entretiens langues et élaborés avec les arts locaux. Les entretiens réalisés à l'aide des interprètes peuvent biaiser les informations, notamment dans les phases de transcription et de traduction. Et comme les codes de conduite et de sociabilité au Vietnam sont sensiblement différentes de ceux en Occident, une maîtrise des connaissances sur la société locale est indispensable. Par exemple, si certains fonctionnaires ont accepté de me recevoir dans le bureau, plusieurs de mes entretiens ont été menés dans des cartes plus informelles, comme des cartes des cafés ou des dîners dans les restaurants. Et pour tisser des liens de confiance avec les personnes interrogées, il m'a fallu miser sur la convivialité. Et ces entretiens ont permis d'accéder à des informations officieuses qui peuvent être rarement obtenues par des discussions formelles. Enfin, avec les personnes avec lesquelles les entretiens ont été réalisés dans le cadre plus informelles et conviviales, il a été plus facile pour moi d'obtenir un deuxième ou un troisième entretien. Et en deuxième lieu, je souhaite souligner l'importance fondamentale des réseaux professionnels et académiques locaux dans la conduite des terrains viettamiens. Une moitié de mes entretiens réalisés durant mes terrains ont été réalisés dans le cadre du projet de recherche « Binzo City to Wally Voboliti » pour lequel j'ai travaillé comme chargé d'études. D'une part, ce projet de recherche m'a fourni une couverture administrative forte et cette couverture a rassuré les fonctionnaires interrogés, par exemple, ce qui m'a permis d'accéder à des sources d'informations officieuses qui sortent le cadre des discours officiels. Et d'autre part, l'intégration à ce projet de recherche m'a permis de nouer de nombreux liens d'échange avec les fonctionnaires locaux et avec les experts dans le domaine de la planification urbaine. Et grâce à ces contacts, j'ai pu élargir mes réseaux vers les autres provinces de la région. Et à l'aide des informations acquises lors de mes entretiens, j'ai pu mettre en lumière les particularités de la planification urbaine au Vietnam, comme des négociations et arrangements informels entre promoteurs et autorités locales. Et grâce à mes entretiens réalisés avec les dirigeants provinciaux, mes travaux ont mis en évidence l'importance de la concurrence interprovinciale comme moteur de la métropolisation de la région de Shung Bin. Et en conclusion, une bonne maîtrise de la langue vietnamienne, de la culture locale et des réseaux académiques et professionnels représentent deux éléments fondamentaux qui ont largement facilité la conduite des terrains urbains au Vietnam. Bon, je vous remercie de votre attention et je tiens à votre disposition pour les questions qui peuvent être posées en vietnamien ou en français. C'est comme vous le souhaitez. Merci. 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 Merci.